Yo, Bakayalo, Konoyalo, oui oui, on se retrouve pour une petite review de City Hunter, Niki Larson version Netflix, live action, et les amis c'était incroyable, c'est le meilleur Niki Larson, c'est le meilleur City Hunter jusqu'à présent qui existe, l'acteur est incroyable, il représente vraiment Ryo Saiba, donc Niki Larson, les amis, on va y revenir, mais avant de commencer la review, un instant autopromo, mais bien évidemment, mon manga Wolfious, qui est disponible légalement et gratuitement sur MangaDraft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, après tu reviens ici en commentaire me faire un petit retour, parce que mon manga Wolfious est un véritable banger, donc vas-y, va le regarder, fais-toi plaisir, mais vous êtes là exprès pour la petite review de Niki Larson version live action, les amis c'était juste incroyable, alors déjà rien que l'introduction, ils m'ont mis bien, ils m'ont mis bien, Niki Larson, tu vois l'acteur, incroyable, tu vois vraiment le tout début de Niki Larson, où il rencontre, il est avec son coéquipier, le frère de Laura, on assiste à sa mort, et en même temps, tu vois vraiment le début de relation entre Niki Larson et Kaori, donc Laura, les deux vont commencer à créer des liens, mais on voyait vraiment qu'il y a une certaine ambiance, une certaine cohésion d'équipe de Niki par rapport à son partenaire, comment il s'appelle, bon c'est un nom italien, moi je l'ai regardé en VF, mais elle était très bien la VF, Marconi, je crois, je l'ai oublié son nom, c'est abusé, mais bref, en fait je confonds avec les noms japonais maintenant, mais comme j'ai vu en VF, du coup c'est des versions, bon bref, la version française est cool, ça fait, mais surtout il y a vraiment aussi une ambiance, ils sont vraiment au Japon, donc on a vraiment tout cet univers de Niki Larson dans la grande ville de Shinjuku, ou de Tokyo, je sais plus c'était où exactement, mais t'es vraiment dans une certaine ambiance, tu vois vraiment qu'il y a leur propre délire avec le tableau, où tu peux écrire X, Y, Z, par contre le défaut, évidemment, c'est qu'ils sont pas à la bonne année, il y a des réseaux sociaux, ça j'ai trouvé ça bizarre, parce qu'on sait très bien que c'était vraiment les années 90 à l'époque, pour City Hunter dans Niki Larson l'anime, et j'aurais aimé qu'on reste dans ce délire là, parce que maintenant avec les nouvelles technologies, s'il y a des réseaux sociaux, ça devient moins drôle, ça fait que du coup, t'as plus de technologies, t'as plus d'armes, t'as plus des drones, et pourtant c'est ce qui est récent, dans les films récents de Niki Larson, de City Hunter, t'as des drones, t'as des espèces de technologies qui sont beaucoup plus récentes, mais moi je préfère mieux les trucs à l'ancienne, où t'as vraiment les bonnes armes, le bon magnum de Niki Larson bien connu, il arrive, il tire sur sa main, ça se transperce, et boum ça touche l'autre, tu vois que la balle qui tire elle est vraiment surpuissante, ce qui fait qu'il peut vraiment tirer à des distances incroyables, et qu'il tire avec une telle précision, et ça c'était magnifique dans ce live action, quand Niki, il commence à prendre son gun, donc par réflexe, et ça ils sont restés super fidèles à Niki, dès qu'il y a quelqu'un qui arme une arme, il l'entend tout de suite, il réagit, tac sur le moment, boum il tire, et tu vois bien la balle au ralenti, qui transperce toutes les personnes, enfin qui transperce toute la zone, pour atterrir sur la bonne personne, au bon endroit, et ça c'était magnifique, c'était très beau, en plus t'as franchement des blagues, des scènes qui sont iconiques dans Niki Larson, que j'ai surkiffé, par exemple Niki qui va, bon on sait que c'était un exhibitionniste, je sais pas c'est quoi le délire au Japon, où il commence à danser tout nu et tout, ça c'était déjà dans le manga, et c'est incroyable, les petites blagues où il dit banana, voilà on sait que c'est un peu plus cru au niveau du manga, on parle d'érection directement, mais voilà petit clin d'oeil, on sait que voilà le mec, il hésite pas à bander devant tout le monde, le mec il se cache pas, c'est extrêmement drôle, et surtout à un moment donné il y a la vague, où ils vont voir les fameux chefs des mafieux, parce qu'on sait que Niki Larson est le numéro 1 du mieux, bon à l'époque il était pas forcément, mais il était déjà craint, et il avait déjà plus ou moins des partenariats avec les mafieux, parce qu'il le craignait, donc du coup tu vois que, et quand il va le voir justement, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait il a pas le bas tu vois, parce qu'il est resté exhibitionniste, il a oublié de se ravir, ça c'est drôle, il y a des petits passages comme ça qui sont vraiment incroyables, où ils respectent vraiment cette réputation, cette relation qu'a Niki Larson par rapport au milieu, parce qu'on sait que voilà c'est un milieu mafieux, où t'as forcément des relations qui se créent, c'est vraiment pas mal, et d'ailleurs on voit par la suite, qu'il y a vraiment une structure, une organisation, et que voilà, par rapport à Angel Dust, la poussière d'ange, c'était vraiment incroyable, déjà à l'époque en manga je trouvais, il y avait des scènes qui m'avaient marqué, c'est dommage qu'ils y étaient pas, justement à un moment donné je sais que dans le manga il y a une fléchette qui se tire, et ça tape au niveau de la peau là comme ça, du coup ça à l'époque je me rappelle que ça m'avait marqué, je me disais ah le mec il doit voir super mal et tout, mais bon, là c'est totalement différent, ils se sont réapproprié le sujet tout en respectant l'univers et les personnalités des différents héros, et ça j'ai surkiffé, par contre effectivement, même si c'est le meilleur Niki Larson pour l'instant, il y a quand même des petits défauts que j'aimerais souligner, et d'un autre côté ces défauts là, ça peut s'expliquer tu vois, bon déjà moi le gros défaut que j'ai trouvé c'est le personnage, l'un des méchants Bane, tu vois, celui le gros bourrin, je me suis dit mais d'où ça sort ça, d'où ça sort, alors oui on a voulu te mettre un combat épique, je trouve que c'est pas forcément du Niki Larson, bon là je chipote évidemment, mais j'aurais préféré autre chose tu vois, du moment où on le voyait être dans l'expérience dans cette espèce de cuve, où finalement on est en train de créer une sorte de Bane, un surhomme, et en plus il ressort avec toute son armure, donc il y a un combat physique par rapport à Niki Larson, mais à la fin Niki Larson il le tue en mettant une grenade et en mettant un coup de magnum en plein dans le coeur, je me suis dit pourquoi t'as pas tiré ta balle dès le début quoi, pourquoi il y a eu toute cette zoomba de combat, alors oui il fallait du combat effectivement, mais c'est pas du Niki Larson pour moi, mais en vrai du Niki Larson, Niki Larson aurait dû lui tirer une balle depuis longtemps en plein sur le front et il est mort, et en réalité c'est même pas ça, dans le vrai Niki Larson, il aurait dû y avoir un mammouth qui surgit de nulle part, même si scénaristiquement c'est pas logique, on s'en fout, ça a toujours été comme ça, il y a un mammouth qui sort parce qu'il y a un autre bourrin dans l'histoire, l'autre bourrin dit, voilà, oh mammouth je te reconnais, normalement mammouth son partenaire il dit, enfin normalement mammouth il dit, oui j'ai des antécédents avec lui, parce que voilà ils ont fait la guerre ensemble ou je ne sais quoi comme d'habitude, et il y a un gros combat de gros bourrin qu'on aurait voulu voir, avec deux énormes gabarits, et au final, mammouth qui remporte avec un germain de souplex, et là j'aurais dit oui fan service, certes scénaristiquement c'est pas logique, mais j'aurais pris tout de suite, parce que voilà ça se passe toujours comme ça dans Niki Larson, toi même tu sais, il faut que mammouth il intervienne au bout d'un moment, bon après, ça se justifie parce qu'on est vraiment au début de l'histoire, et je pense que voilà, ils veulent nous introduire mammouth plus tard, s'il y a une suite, mais moi j'aurais déjà voulu le voir intervenir là, comme ça tu vois, bon, il y a pas mal de petits trucs aussi intéressants, et d'autres défauts évidemment, bon l'autre défaut aussi que j'ai trouvé, c'est qu'à un moment donné, ils se sont focalisés sur l'arme de Marconi, l'équipier de Niki Larson, donc on a vu que c'était une arme voilà assez puissante, que Laura aurait pu peut-être hériter, mais au final, on sait très bien que dans l'histoire réelle, Laura hérite d'une arme qui a été trafiquée, parce que Niki ne veut pas qu'elle tue des gens, donc c'est bien, ils ont préservé son innocence, d'ailleurs à la fin, elle ne tue pas l'ennemi, ce qui est cohérent, ce qui est logique, et finalement c'est Niki qui le tue, parce que Niki c'est un tueur à gâche, forcément il tue des gens, mais Niki, pourquoi est-ce qu'on s'est focalisé sur cette arme-là de Marconi, tu vois, elle n'est pas emblématique cette arme, j'aurais préféré le bon magnum de Niki, tu vois, là si on se focalise dessus, oui, cette arme-là n'a que 6 balles, et que forcément quand tu tires une balle, ça transperce tout, c'est hyper puissant, j'aurais surkiffé, tu vois, il faut vraiment mettre l'attention sur l'arme de Niki, parce qu'elle est emblématique, alors que l'arme de son coéquipier, on s'en fout un peu, tu vois, d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que ce qui est bien fait, tu vois que Niki maîtrise vraiment toutes les armes, et dès qu'il prend l'arme de son coéquipier, il tire, et à chaque fois tu touches toujours la même cible, et ça c'est vraiment incroyable de la part de Niki, et d'ailleurs ce petit clin d'œil, à la fin, se refait encore par rapport au mur de verre là, Niki qui tire pexiglas, je le présume, mais il tire ses balles de magnum, mais à chaque fois c'est toujours au même endroit pour percer cette fameuse vitre incroyable, quand au niveau des actions, des chorégraphies de combat, des moments où ça tire des balles par rapport au gun, là j'ai rien à dire, ça te met dans une ambiance exceptionnelle, on ressent vraiment le Niki Larson, le moment incroyable aussi, où Niki et Laura, bon Laura a un peu un rôle où elle doit passer les recharges à Niki, c'était un peu dégradant pour elle, pour les femmes qui vont râler, non mais normalement, mais bon, elle n'est pas du métier à la base, c'est logique qu'elle ne se mette pas à tuer tout le monde qu'il y a, et d'ailleurs on ne veut pas qu'elle tue, puisqu'elle n'est pas vraiment tueuse à gage, elle, elle est vraiment innocente, il ne faut pas qu'elle tue, mais ce qui est intéressant, c'est de voir tous ces hommes de l'armée, d'ailleurs ils m'ont l'air un peu débiles finalement, parce qu'à un moment donné, tu les vois tous tirer en même temps sur le rocher, donc du coup ils rechargent tous en même temps, et bon voilà, c'est pas très stratégique du coup, parce que ça te laisse un délai, et tu sens que bon, Niki peut en profiter, mais bref, il y a des petites blagues en plus qui sont placées, où il dit, ben vous êtes de chez Uber Eats, tu vois que c'est des blagues en plus qui sont récentes, et d'un autre côté, ouais c'est cool, et d'un autre côté, tu vois c'est ça le délire qui est un peu bizarre, c'est qu'on parle d'Uber Eats, on parle de réseaux sociaux, donc forcément tout ce qu'on a pour regarder des vidéos, sont en ligne, alors que quand tu vas dans l'appartement de Niki, ben t'as toujours ces vieilles cassettes VOD, d'ailleurs je crois, c'était des cassettes VOD, ou je sais plus si c'était des DVD ou quoi, mais bref, de films de restaurants végétariens, forcément, mais tu vois que maintenant tout est téléchargeable, tout est en ligne, donc pourquoi est-ce qu'il a tout ça, donc on peut se dire qu'il est resté rétro, forcément qu'il a toujours tout ça, et c'est resté fidèle au manga, parce que en vrai, comme c'était de l'époque, il était forcément obligé de garder tout ça comme tel, mais voilà, l'analyse de l'anatomie féminine est toujours au rendez-vous de la part de Niki, ça c'est super drôle, non globalement c'est le meilleur, c'est le meilleur Niki Larson, c'est le meilleur City Hunter qui a été fait jusqu'à présent, moi j'ai surkiffé, bon voilà, il y a des petits défauts sur lesquels je pinaille un peu, mais parce que moi je suis un fan hardcore, voilà c'est tout, même si au final c'est justifié, mais bon le Bane, j'ai pas si apprécié que ça, et d'ailleurs l'autre défaut que je souligne également, c'est à un moment donné, parce que forcément chez les méchants, il y en a trois principales, il y a le méchant de la fin, il y a la meuf, et il y a Bane, bon la meuf aussi, j'ai été un peu déçu, qu'à un moment donné, Niki Larson se mette vraiment à la frapper, parce que forcément t'as ce côté gentleman, qui veut te préserver de la part de Niki, qui ne frappe jamais les femmes, c'est un peu comme dans Sanji dans One Piece, là Niki, il a un peu franchi le cap, mais forcément t'es dans une situation périlleuse, donc en logique, t'es forcément obligé de mettre quelques coups, pour neutraliser la personne, mais dans l'animé, dans le manga, Niki s'arrange toujours, pour ne jamais mettre de coups à la femme, donc il fait des trucs pervers, certes, et la meuf se rend compte qu'au bout d'un moment, elle ne peut plus rien faire, parce que malgré tout, au final, Niki continue ses ânouis, et il n'y aura jamais à le neutraliser, mais là finalement, il commence à mettre des coups à la femme, et c'est un truc que j'ai pas... Tu sais, le mythe du Gentleman a un peu été détruit, et c'est pas fidèle à ce que veut nous transmettre l'auteur originel de Niki Larson, à mon sens, évidemment. Donc ça, ça fait partie aussi des autres défauts que je voulais souligner. Après, le dernier défaut que je voulais mettre en avant, bon voilà, je critique, parce que je suis un grand fan, j'aimerais que ça s'améliore pour être encore un plus haut niveau. L'autre défaut, c'est le scénario finalement de la patronne de l'entreprise, qui au final, a fait un partenariat avec les terroristes d'une organisation américaine du Sud, ou je ne sais quoi là, bref. Je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Regardez, c'est une patronne de cosplay, qui arrive à avoir une infrastructure de laboratoire, pour créer des drogues, et au final, parce qu'elle a fait un partenariat avec des terroristes, la base est bizarre. Tu vois bien que... Comment ça se fait que t'es changé autant ? Et en plus, t'as un partenariat avec le commandant de la police, alors qu'à la base, t'es une patronne de cosplay. C'est vraiment bizarre, de base. Est-ce que le cosplay te rapportait autant d'argent que ça, j'ai envie de dire, pour passer le cap vers du laboratoire de recherche de drogue, de développement de drogue ? C'est trop tiré par les cheveux, là. Je trouve ça bizarre. Et d'un autre côté, le commandant qui commande Hélène, on sait que c'est elle la responsable de la police, mais qu'il y a des supérieurs au-dessus, tel qu'un commandant. À la base, je pensais que c'était son père. Bon, là, ils ont pris quelqu'un qui était infiltré, qui était chez les méchants. Mais bon, après, pourquoi pas, là ? Ils se sont appropriés le sujet. Je me suis dit que c'était pour le plot twist, pour le fait que, voilà, bon, pourquoi pas ? Mais bref, j'ai vraiment trouvé que c'était le meilleur, malgré toutes mes critiques, parce que rien que pour la chorégraphie de combat, pour le respect de la personnalité de chaque personnage, de cette ambiance aussi des années 90, même si, au final, il y a un peu de technologie, j'ai surkiffé. Et ces gags incroyables qui sont, voilà, typiquement du City Hunter, je ne peux rien dire, c'était magnifique. Voilà, j'ai passé un super moment à regarder ce live action, même si, en tant que grand fan, j'aurais préféré un gros fan service et voir Mammouth faire un German suplex sur Bane, tu vois, un gros, une grosse baston de bourrin, c'est ce qui aurait manqué, sinon, je dirais que ça aurait été nickel. Mais voilà, meilleur City Hunter, meilleur Nicky Larson pour l'instant, à mes yeux. Allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le quart, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Sous-titrage ST' 501